Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la modification de mon détecteur de mouvement sur mon palier Bon j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, je vous invite vraiment à aller la voir avec le petit là-bas en haut Ce sont assez complémentaires donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, vous comprendrez mieux la suite Donc sur quoi va porter cette modification ? Tout simplement, le rajout d'un capteur de luminosité parce que là actuellement ça s'allume en pleine journée, c'est pas le but. On veut que ça s'allume vraiment la nuit C'est des lumières, ça semble logique. Donc tout simplement, voici le capteur de luminosité Donc rien de très compliqué, c'est une simple carte achetée sur Amazon à 57 centimes De toute façon j'avais une vidéo de présentation récemment, si vous ne l'avez pas vu, vous invitez à aller la voir avec le petit là-bas en haut Donc voilà, bon très très simple, mais le gros problème de cette carte, c'est qu'elle est active en journée Et moi je veux qu'elle soit active en nuit Donc tout simplement, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai réalisé cette petite carte qui me permet d'inverser le signal Donc c'est une petite carte rien de compliqué, il n'y a vraiment que dalle Donc ici il y a le capteur de luminosité qui vient se brocher ici Donc comme ceci Surtout il ne faut pas couvrir la polarité Et ensuite là on a toutes les entrées sorties Donc j'ai mis des barrettes entières, mais je n'étais pas obligé, je ne vais pas tout utiliser Mais rapidement, pour expliquer Déjà quel est le type de puce c'est C'est la 74HC14 Tout simplement, j'ai fait aussi une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu Mais je vais l'expliquer aussi maintenant Donc c'est tout simplement une puce qui permet d'inverser les signaux Donc il y a tout simplement une alimentation ici en 5V à mettre en haut Et GND en bas ici Et ensuite, donc c'est 14 broches Et les 12 broches qui restent Donc c'est 6 entrées et 6 sorties Qui permet d'avoir 6 portes inversées en gros Donc la toute première entrée, elle est tout en haut à gauche Et la première sortie, elle est en haut à gauche, juste en dessous Donc c'est ainsi de suite, à chaque fois ça descend Donc voilà Et ça permet d'inverser les signaux Donc là, le actif en jour va devenir inactif en jour avec cette carte Et le inactif en nuit va devenir actif en nuit avec cette carte Donc voilà, tout simplement Et bien sûr, on n'oublie pas le détecteur de mouvement Avec la photorésistance que j'ai déjà collé sur le côté de la carte Et qui vient être juste là derrière Donc voilà, rien de très compliqué Bon sinon, en coût total, on n'est pas cher sincèrement Une carte comme ça, c'est à peu près 57 centimes, exactement Ça c'est à peu près 1€ un détecteur de mouvement Et là-dessus, sur cette carte, c'est un peu plus cher la puce On va dire qu'elle est à 1€ la puce Mais après, le problème, c'est que tout le reste PCB Borde comme ça, des sortes de petites peignes femelles Les supports femelles Et les compensateurs, c'est des lots Donc bon, c'est difficile d'adérer un prix Mais bon, si on devrait dire un prix comme ça Pour ce qu'il y a dessus Pour 2€, c'est bon Si on fait proportionnellement Mais bon, ça va coûter plus cher si vous achetez tout en gros Après, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description Et après, vous avez le choix de choisir ce que vous voulez Vous pouvez aussi chercher de vous-même Donc bon, je vais réaliser un petit montage en l'air Rapide avec tout ce matériel-là Pour vous faire un exemple Et ensuite, on installera tout ça Donc je réalise ce montage et je vous retrouve tout de suite Donc là, c'est bon J'ai réalisé le montage Donc il y a beaucoup de fils, vous inquiétez pas Je vais tout expliquer Donc déjà, premièrement, on a 2 nappes Qui viennent du détecteur de mouvement Avec la photo-résistance Donc on a une nappe ici pour son alimentation et la commande Donc la sortie qui va commander après le relais et l'éclairage Et ici, on a 2 fils qui viennent de la photo-résistance Pour aller au capteur de luminosité Bon, je vais mettre sous tension tout de suite Donc ici, on a une LED Tout simplement Qui permet de connaître l'état De la sortie du capteur de mouvement Donc là, actuellement, elle est active Et ça nous permet C'est juste un témoin pour moi personnellement Pour faire la vidéo Mais ne vous inquiétez pas Elle sera pas dans le montage à la fin Bon, on voit Donc sinon, sur le détecteur de luminosité On voit bien que les 2 LED sont activées Donc la LED d'alimentation Et la LED de l'état de la sortie Donc la sortie est active On voit bien que le relais est éteint Donc c'est le relais du haut Ensuite, donc pour expliquer aussi Là, j'ai l'alimentation qui vient sur la carte Donc le VCC en haut Et le GND en bas Ici, la sortie qui vient commander Le relais du haut Juste là, sur le deuxième pin J'ai le fil blanc de la commande Du capteur de mouvement Qui vient sur mon fil orange là Et qui vient commander ce petit transistor Simplement parce que je ne peux pas tirer Assez de courant Pour commander le relais directement Donc le relais du bas Donc je passe par un transistor Et je passe aussi par ce relais Le relais du haut Qui est activé tout simplement Par la carte de luminosité Donc il faut qu'il fasse nuit Tout simplement Pour que ce relais là soit activé Et une fois qu'il détecte un mouvement Le courant peut passer à ce niveau là Et peut activer le relais là Donc il va activer les spots Bon, là on va faire un rapide test Donc par exemple Si il fait jour et que je passe Il va capter un mouvement Rien ne se passe On est d'accord Par contre Bon, je vais forcer un petit peu la chose Mais par contre S'il fait nuit Donc là je mets mon doigt Sur la photo résistance Et qu'il y a un mouvement On voit bien que le relais du haut Est activé Et que le relais du bas Est aussi activé Parce que le relais du bas Est commandé par Détendre le mouvement Et dès que Comme on vient de voir Là, la LED est éteint Et le relais s'éteint Et là Si je relâche la photo résistance Pour faire la nuit Bah tout simplement Les deux relais se sont éteints La LED est allumée Mais les relais s'éteints Donc voilà Ça, ça va être le principe de fonctionnement Même s'il détecte un mouvement Que l'on voit bien Qu'il détecte un mouvement Bah la sortie ne sera pas active Et ça sera que quand il fera nuit Bon voilà C'était un rapide d'explication J'espère que vous avez compris J'espère Bon voilà Je vais réaliser tout ça Je vais installer tout ça surtout Et on se retrouve tout de suite Donc de ce côté-ci J'ai fini Bon J'ai rien fait de spécial Je vous avouerai J'ai juste mis Une petite prise Femelle Comme ça Avec des pins De ce côté-là Bon rien de spécial Sincèrement C'était ultra simple à faire Donc de ce côté-là C'est bon On va voir tout de suite De l'autre côté Ce que j'ai fait Avec une petite modification Donc de ce côté-ci On a la carte Qui est juste là Avec le fil de la photo résistance Qui revient juste là Là ici On a bien les alimentations Donc VCC GND A cette carte-là Là la sortie Qui va au relais Ensuite là On a bien toujours Le transistor Avec sa masse Qui est là Ça commande au milieu En orange Et le fil là C'est la commande Qui va au relais Et ensuite Ça revient par ce fil Ici Ce fil marron Pour commander Le relais de puissance Donc voilà Rien de spécial J'ai juste Fait une petite modification Ici au niveau Des condensateurs Avant celui-là Il était relié Sur la partie Positif Sur la sortie Et la masse Sur la masse Donc le GND Là j'ai mis la masse Sur la sortie Et la partie positive Sur le VCC Tout simplement C'est un peu plus Vrai entre guillemets Parce que C'est une sortie négative Donc c'est un peu plus logique Et ici J'ai aussi mis un condensateur Donc là C'est maintenant C'est à 2200 Tout simplement J'ai des hésitations Au niveau De l'enclenchement Du relais Donc là Ça va lisser Un petit peu La sortie Parce que lui Il a du mal Il a du mal Tout ça Bon voilà Comme ça Au moment là Ça va lisser un peu Donc GND Tout simplement Sur la sortie Parce que c'est une sortie négative Et la partie positive Du condensateur Sur la VCC Sur 5V Donc tout simplement Donc rien de spécial Après en modification On va tout de suite Se retrouver de l'autre côté Pour faire un petit test Donc je vais mettre la nuit Tout ça On va faire des petits tests Et puis voilà Donc on se retrouve tout de suite Donc là On se retrouve pour le petit test Donc je vais mettre Tout simplement Un morceau de scotch Un photoresistance Donc là J'applique le scotch J'éteins aussi la lumière Parce que sinon Ça ne va pas fonctionner Là le relais Vient de s'activer Une fois qu'il va détecter Un mouvement Les projeteurs s'allument Donc là Ils viennent de s'allumer Parfait Et si par exemple Je viens lui remettre Le jour Donc je découvre La photoresistance Je vais rallumer la lampe Mais là tout de suite Ça s'éteint Donc voilà C'est nickel Bon voilà C'était une petite vidéo Un peu rapide Pour expliquer un peu La modification Que j'ai apporté Donc voilà On se retrouve tout de suite À l'atelier Pour un petit bilan Ça y est L'installation est faite Terminée Comme vous avez pu le voir Ça fonctionne Le seul Il y a un point positif Un point négatif Le point positif C'est que ça ne coûte pas cher Il y en a peut-être que pour 5 euros Mais 10 euros Si on calcule tout En gros Parce que par exemple Si je prends une lampe comme ça Il faut bien en acheter Des connecteurs comme ça Ou alors vous mettez Des fils volants Vous débrouillez Mais bon Moi j'utilise bien Des nœuds comme ça J'ai peut-être utilisé Que 2 fils Une nœud comme ça Ça ne coûte peut-être Que 1,50 euros Donc voilà Si on fait le porata Avec 40 fils 1,50 euros Et là 2 fils C'est ridicule Pareil Si je prends de la gaine thermo Par exemple Ça c'est de la gaine thermo Que j'achète à BricoDépôt 1 euro la longueur de 1 mètre J'ai utilisé quoi ? 10 centimètres Donc voilà Proportionnellement Ça ne coûte rien Mais si on fait tout le total C'est certes on a peut-être Pour 10 euros au total Mais on peut s'en réutiliser Pour d'autres projets Donc voilà A ce niveau là Ce n'est pas encore Trop dérangeant De toute manière Vous aurez tous les liens Des produits en description Et aussi un schéma Les 5 dernières secondes De la vidéo Donc voilà Comme ça au moins c'est dit Il y aura tout ce qu'il faut Donc après Maintenant on va passer Au point négatif Le gros point négatif Qu'on n'avait pas avant Et qui peut être réglé Par une solution très simple C'est tout simplement Que quand les spots sont allumés Ça fait de la luminosité en plus Donc il faut bien régler Les capteurs de luminosité Et avec le condensateur Ça aide Pour dire que Quand les spots s'allument C'est toujours la nuit Si ça devient le jour Bah ça s'éteint Donc comme ça s'éteint Il faut assez de luminosité Ça se rallume Et ça fait ça indéfiniment Pendant la période Que j'ai réglé Sur le détail de mouvement Qui est de 15 secondes Alors 15 secondes Ça fait ça Ça fait ça Et c'est pas très rapide Ça fait pas qu'un pignote Troposcope Simplement parce qu'il y a Le condensateur qui lisse Donc ça fait ça Ça s'allume pendant Une seconde Ça s'éteint pendant Deux secondes Ça fait ça pendant Quatre secondes C'est très très embêtant Donc il faut vraiment Bien régler Et ça on l'avait pas Avant avec des détecteurs Mouvement du commerce Mais ça coûte cher C'est 20 euros Dans le commerce Donc voilà Et ça peut être réglé Très rapidement Et simplement Par un Arduino Avec un Arduino On aurait besoin de quoi Comme matos Des détecteurs de mouvement Photo résistance Même pas de 4 heures de luminosité Photo résistance La carte relais Et l'Arduino On aurait besoin d'aller 4-5 produits Là je 4-5 trucs Et puis voilà Terminé Donc bon Il n'y a pas de Ça coûterait pas si cher Après c'est l'Arduino Qui va coûter plus cher Ça c'est sûr Mais bon Ça serait très simple À programmer Il n'y aurait pas grand chose À faire Très simple à programmer Je ne sais pas Je n'ai jamais mis À la programmation Mais je pense que Ça devrait être simple Donc voilà Avec un Arduino C'est très facilement On peut vraiment Améliorer la chose Moi personnellement L'informatique Tout ça Même si je m'y connais Un minimum C'est pas Mon dedans On va dire Je préfère vraiment Bidouiller au niveau électrique Que bidouiller au niveau Programmation C'est moi C'est comme ça Il y en a certains Ils vont plus programmer Il y en a d'autres Qui vont plus faire Au niveau électrique Voilà Moi je préfère faire Au niveau électrique Electronique Bon J'ai beaucoup parlé Si jamais vous avez Des questions Comme que ce soit N'hésitez pas à me les poser En commentaire de la vidéo Ou alors sur mon Twitter Me suivre sur Twitter Très important On est quelques-uns A rejoindre à chaque fois Bon voilà Merci Aussi je profite Pour vous remercier Des commentaires Ça fait toujours plaisir Partager la vidéo Pour faire découvrir la chaîne Très important Like à la vidéo Ça permet à la fois D'être un peu mieux répertorié Et c'est seulement un que j'ai Pour savoir si ça vous a aimé Et aussi surtout Ne pas oublier de vous abonner Parce que déjà C'est très important Déjà de une Ça m'encourage à continuer De deux A faire apparaître Un peu Faire un peu plus de visibilité A la chaîne Et par la suite Un jour J'espère D'avoir plus de moyens Pour continuer la vidéo Donc voilà Bon j'ai beaucoup parlé Moi je vous dis Salut à tous Et à la prochaine